Bienvenue à ce tuto aide-mémoire autour du logiciel Premier Element, ce logiciel de montage simplifié par rapport à Premier Pro et qu'on a abordé pendant la formation en live, si vous y avez assisté. Comme la formation était assez courte et assez ramassée dans le temps, comme on vous a sans doute bombardé d'informations, on s'est dit que c'était pas mal de vous laisser un petit accompagnement virtuel post-formation pour que vous ne soyez pas complètement dépourvus lorsque le moment pour vous sera venu de réaliser votre premier projet, votre premier montage vidéo. On va passer sous Premier Element et revoir ensemble son ergonomie, ses fonctions de base, certaines notions essentielles comme les images clés. On va également regarder rapidement comment travailler, bidouiller un petit peu le son et surtout faire un export correct en vue d'une mise en ligne. Avant d'ouvrir le logiciel, les prérequis, c'est évidemment de l'avoir installé, d'avoir activé sa licence, ça vous évitera d'avoir des inscriptions en transparence sur vos exports, des inscriptions indiquant que vous utilisez une version d'essai et d'avoir recopié ses rushs sur son ordinateur. Comme on en a parlé pendant la formation, on ne travaille pas à partir des rushs directement sur la carte SD ou directement du téléphone branché sur l'ordinateur. On prend le temps de les copier et de les organiser. C'est tellement important d'organiser ses rushs que vous pouvez également le faire avec le petit outil fourni avec Premier Element, l'organiseur. Je vous laisserai découvrir si vous en avez l'utilité ou l'usage. Et si ce n'est pas le cas, vous pourrez toujours des rushs directement depuis l'interface de Premier Element. Me voilà donc sur les camps d'accueil de Premier Element. Comme évoqué pendant la formation, il y a trois modes, rapide, guidé et expert. Le mode rapide est sûrement très utile pour éditer des vidéos qui ne nécessitent pas de travail très poussé sur le son et l'image. Le mode guidé, c'est un mode qui permet de rajouter rapidement des effets. Je vous laisserai explorer par vous-même toutes les ressources du logiciel. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la partie qu'on a vue pendant la formation, à savoir le mode expert. Ce tuto, ce n'est pas pour explorer à fond Premier Element. C'est vous donner des repères pour que vous puissiez rapidement travailler avec. D'ailleurs, je vous laisserai découvrir par vous-même comment utiliser des modèles visuellement renversants, comment créer des vidéos spectaculaires. voire même si vous voulez suivre le tuto conçu par Adobe pour Premier Element, il est là dans « Découvrir le montage vidéo ». Moi, tout de suite, je vais me concentrer sur l'import de rush qui s'appelle « Ajouter le média ». Je peux cliquer ici ou bien là-haut. Comme souvent dans les logiciels, il y a plusieurs moyens d'arriver au même endroit. Là, je vais importer par exemple les images live que j'ai prises. Il y a une petite astuce pour sélectionner plusieurs éléments dans une fenêtre. C'est une astuce qui n'est pas propre à Premier Element. Vous cliquez sur le premier élément que vous voulez sélectionner. Et avant de cliquer sur le dernier, vous enfoncez la touche majuscule, la touche « Shift ». Et comme ça, ça sélectionne tous les éléments du premier au dernier. Donc là, j'ai apporté mes rushs. Alors maintenant, en enfonçant la touche majuscule comme précédemment, je peux sélectionner les trois rushs. Et les glisser, déposer tous les trois d'un coup. Lorsque je glisse, dépose un rush ou un élément sur la timeline, comme ceci par exemple, on voit qu'il est d'une autre couleur que les autres. Il est en bleu plus clair, c'est parce qu'il est sélectionné. La prochaine action que je ferai s'appliquera sur ce rush-là. Par exemple, si je le supprime, c'est ce rush-là qui est supprimé. « Ctrl Z ». Voilà. Lorsque je dépose les rushs sur la timeline, je remarque également ces petits angles gris dans les coins. Ici et là, au début et à la fin des rushs. En fait, ça indique le début et la fin physique du rush. Vraiment le moment où j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement et le bouton d'arrêt. Si je commence à déplacer un peu, à renier un peu sur les bords, si je commence à enlever un peu du début ou de la fin de mon rush, ces petits coins gris vont disparaître. Vous aurez remarqué aussi que lorsque j'ai déposé mes rushs, j'ai choisi de le faire sur la piste vidéo 1. En effet, la timeline est constituée d'un empilement de pistes vidéo auxquelles sont associées des pistes audio. Un peu comme pour les calques sous Photoshop, il y a un principe d'empilement, c'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est la vidéo la plus en haut de la pile. Si je glisse, dépose un nouveau rush, par exemple sur la piste vidéo 2, c'est donc lui qui va apparaître par-dessus le rush de la piste vidéo 1. Je peux agrandir ou diminuer la taille des pistes. Lorsque je les agrandis, j'ai accès à ces petites icônes qui sont les icônes des images clés, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Au besoin, vous pourrez évidemment ajouter des pistes vidéo supplémentaires. Il vous suffira de faire un clic droit quelque part dans une des pistes vidéo et vous pourrez ajouter d'autres pistes audio ou vidéo. La piste vidéo 1 est faite pour accueillir votre ingrédient de base, la base narrative de votre projet. En ceci, elle diffère légèrement des autres pistes vidéo et je vais vous en donner un petit exemple. Voilà, j'ai pris un rush et je l'ai découpé en 3. Et puis j'ai pris le deuxième rush, je l'ai mis sur la piste vidéo 2 et je l'ai découpé en 3 également. Alors regardez ce qui se passe si je veux supprimer la partie du milieu de ce rush-là sur la piste vidéo 2. Eh bien, ça le supprime tout simplement et ça laisse un espace intermédiaire. En revanche, si je supprime cette partie du milieu dans ce rush qui est sur la piste vidéo 1, il décale toute la suite du montage vers la gauche. Sur la piste vidéo 1, 1er Element ne laissera pas d'espace. Parce que la piste vidéo 1 accueille la base narrative de votre projet et parce que les autres pistes, 2, 3, 4, etc. vont accueillir les rushs d'illustration. Et maintenant que j'ai bien avancé dans le montage de ce tuto, je peux vous en donner un exemple concret. Voilà l'endroit où on se trouve dans le film. On voit que mes titres sont sur la piste vidéo 2 et que le discours à proprement parler, c'est-à-dire la capture d'écran avec moi qui parle en voix off, sont sur la piste vidéo 1. Si je dézoome, on voit que tout le discours se trouve sur la piste vidéo 1 et tous les titres se trouvent sur la piste vidéo 2 ou plus lorsqu'ils se superposent. Si par exemple, j'ai décidé de supprimer ce gros segment, ce serait assez logique qu'en supprimant, toute la suite du montage se décale vers la gauche. Comme ça, il n'y a pas de blanc au milieu de mon montage. En revanche, si je supprimais juste un titre, ce serait drôlement embêtant qu'en supprimant le titre, tout le reste des titres se décale vers la gauche. Là, si je supprime le titre, il y a juste le titre qui s'en va et c'est bien normal. Lorsque je veux glisser, déposer un rush ou lorsque je veux déplacer un rush d'un point à un autre sur la timeline, un certain nombre de petites icônes apparaissent. Et là, je voudrais attirer votre attention sur les petites flèches noires qui apparaissent lorsque le bord de l'élément que je déplace passe au-dessus du bord d'un autre élément. Il y a comme un effet de colle, ce qu'ils appellent le magnétisme. On m'indique, par cet effet magnétique, le point exact de montage. La touche pour le magnétisme, c'est la touche S. Si j'appuie dessus, le magnétisme a disparu. Alors certes, je peux déplacer mon rush de manière fluide. Je ne serais pas absolument certain de le déposer pile poil au point de montage. Le magnétisme, on peut l'activer en faisant un clic droit dans les pistes vidéo, magnétisme, ou alors par la touche S. Voilà, mon magnétisme est à nouveau activé. Un petit mot rapide en passant sur comment dérusher dans Premier Element. Déjà, vous pouvez, si vous le voulez, renommer Verush. Ça les renomme dans le logiciel, mais ça ne les renomme pas pour de vrai sur le disque dur. C'est juste un autre nom que vous leur donnez pour vous y retrouver plus facilement. Vous pouvez choisir de les afficher soit sous forme d'icône, soit sous forme de liste. Avant de déposer sur la timeline, vous pouvez choisir ce que vous allez conserver. Par exemple, si j'ouvre ce fichier que je viens de renommer, vous voyez, il y a deux petites indications là, des sortes de petits presse bouquins. Admettons que ça, ce soit à partir de là que je veux garder mon rush. Alors là, je vais utiliser ce qu'on appelle les points in et les points out. Donc avec les touches I et O, je vais lui indiquer le point de départ et le point d'arrivée de la séquence que je veux conserver. Donc ici, je vais appuyer sur IN. Voilà, vous voyez, ça fait bouger ce petit repère. Donc j'appuie sur IN. Et en admettant que je veuille m'arrêter là, j'appuie sur OUT. Je le ferme et si je le glisse des pauses, effectivement, il n'a retenu que la partie que je souhaiterais conserver. Maintenant qu'on a vu comment se comportaient les rushs sur la timeline, examinons les autres éléments qui constituent l'interface du mode expert. La timeline, c'est donc un affichage temporel. Là, on a vu qu'il affichait de 5 minutes en 5 minutes. Mais on peut changer cette échelle de temps en zoomant ou en dézoomant. Ces trois petits boutons ici, vous voyez, avec celui-là, je peux zoomer et dézoomer. Alors vous voyez, l'intérêt, c'est qu'il zoome et qu'il dézoome en restant centré sur la tête de lecture. Là, je suis à l'échelle la plus éloignée possible, c'est-à-dire de 5 minutes en 5 minutes. Et là, je suis à l'échelle la plus rapprochée possible, c'est-à-dire qu'on voit chaque image. Vous voyez, ma tête de lecture est en train de lire l'image qui se situe à sa droite et qui est symbolisée par ce petit trait bleu. Lorsque j'avance, ce qui s'affiche au-dessus, c'est ce petit trait bleu. Voilà. Donc je peux zoomer et dézoomer avec ça. D'ailleurs, il nous indique qu'il existe un raccourci clavier. Donc si je veux un zoom arrière, c'est le tiré du 6 et un zoom avant, c'est la touche égale sur le clavier. Quant au bouton à côté, ajuster au montage visible, si je clique dessus, il m'affiche l'intégralité de mon montage à l'échelle la plus appropriée. Ici, ça affiche ce qu'on est en train de lire. Ce qu'on est en train de lire, c'est-à-dire, c'est ce qui est dans la timeline, lu par la tête de lecture. Alors cette tête de lecture, je peux la saisir avec la souris et la déplacer. Avec la touche espace, je fais lecture et je fais pause. Et également, là, il y a des petits boutons qui me servent éventuellement à piloter la tête de lecture. Oui, les fonctions de base, comment faire les petits réglages. Je recoupe le son. Donc vous voyez, lorsque je survole les boutons avec la souris, il m'indique les raccourcis. En cliquant sur ce bouton, je peux avancer image par image, mais je peux aussi maintenir enfoncé la flèche droite de mon clavier. Alors je ne me suis jamais servi de ces boutons avance rapide ou rembobinage, ni sous élément, ni sous première pro. En revanche, ce qui est très utile, ce sont les raccourcis de ces deux commandes-là. Si je coupe mon rush, là, si j'importe, je glisse des pauses un autre rush ici, il va avancer de bord d'éléments en bord d'éléments. Et ce raccourci-là, c'est les touches page précédente et page suivante. C'est un raccourci, un mode de déplacement que j'utilise très souvent. Par ailleurs, avec les touches origines et fins de mon clavier, je peux aller instantanément du tout début à la toute fin de mon montage. Vous pouvez également faire bouger la tête de lecture en cliquant sur le timecode et en maintenant l'enfoncer, puis en déplaçant la souris de gauche à droite. On reviendra tout à l'heure sur le bouton de rendu, car il sert lorsqu'on applique un effet. Quand on applique un effet, Element nous en montre une version un peu temporaire, il n'a pas encore tout calculé. Si on veut voir vraiment l'effet dans sa globalité, on clique sur le bouton de rendu. Les marques sont des repères que vous avez choisi de placer vous-même. Voilà, je peux faire une marque de montage ici. Puis on pourrait dire qu'ici, c'est un point important de mon rush, il faut que je m'en souvienne. On va dire que là, c'est un autre point important de mon montage. Et donc ensuite, je peux me déplacer, atteindre la marque de montage suivante. Voilà, là, je me déplace de marque de montage en marque de montage avec les flèches gauche et droite de mon clavier et la touche contrôle enfoncée. Donc voilà pour les choses les plus importantes de la timeline. Bon, il y a des affichages différents, vous verrez en fonction des usages. Il y a des petits gadgets qui permettent de geler l'image, qui permettent de la retourner. Ah oui, alors là, par exemple, je voulais vous montrer ce qui se passait quand on retournait une image. Et j'ai commis une erreur qui vous arrivera sans doute assez souvent. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai sélectionné un rush. Vous voyez, quand les rushs sont sélectionnés, ils ont une couleur plus claire. Si je prends un rush de titre, par exemple, il est un peu petit, je vais l'agrandir. Vous voyez, un rush de titre, quand il n'est pas sélectionné, il est violet foncé. Puis quand il est sélectionné, il est d'un violet plus clair. Pareil pour les rushs vidéo, quand ils ne sont pas sélectionnés, ils sont bleu foncé. Et quand ils sont sélectionnés, ils sont d'un bleu plus clair. Là, vous voyez, par exemple, ma tête de lecture, elle est en train d'afficher l'image de ce rush-ci. Mais en réalité, c'est ce rush-là à droite que j'ai sélectionné. Donc si, par exemple, je commence à faire pivoter mon image, je vais me dire, « Ah, mais je ne comprends pas, il ne se passe rien ». Et c'est normal, puisqu'en fait, je suis en train d'appliquer cet effet, non pas au rush qui s'affiche, mais au rush sélectionné. Pour pouvoir faire une rotation sur cette image, je sélectionne le rush, et ensuite, j'applique son effet. Pour en finir sur l'affichage, peut-être qu'en fonction des performances de votre ordinateur, la lecture ne sera pas toujours très fluide. Peut-être que ça va laguer, ramer un petit peu. Vous pouvez essayer d'arranger ça en cochant l'une ou l'autre de ces options. La qualité de lecture, par exemple, si je clique sur « La plus faible », ça va garantir que c'est fluide. Évidemment, ça, ce n'est pas du tout mon rush d'origine, et ce n'est pas à quoi va ressembler mon film à la fin. C'est juste un affichage avec moins de pixels, si jamais votre ordinateur a un peu de mal au niveau des ressources. Voilà, donc par défaut, la qualité de lecture, elle est en automatique. Je pense qu'il faut que j'arrête et que je relance, qui change la qualité de lecture. Alors là, je peux choisir d'afficher en plein écran. Et alors là, l'agrandissement, je n'agis pas sur la taille de l'image dans mon fichier, c'est juste un agrandissement d'affichage, comme vous le voyez. Ou alors, et par défaut, c'est bien, je peux lui demander d'ajuster, c'est-à-dire qu'il ajuste la taille de l'image qui s'affiche à la taille de mon espace de travail. Vous voyez là, si par exemple, je descends, et bien automatiquement, l'image s'agrandit. Voilà, donc c'est bien ici d'avoir en qualité de lecture automatique et puis en agrandissement ajusté. Alors, au niveau de la manipulation basique des rushs sur la timeline, on a vu déjà qu'on pouvait les prendre et les faire glisser. On peut également se cliquer les espaces intermédiaires pour les supprimer. Évidemment, le montage, avant tout, c'est couper, coller, assembler. La touche de base pour scinder un rush, c'est-à-dire pour le séparer en plusieurs éléments, c'est ces petits ciseaux. Lorsque je clique dessus, et bien mon rush se sépare en deux parties distinctes, indépendantes l'une de l'autre. Donc ça, c'est vraiment scinder le rush en deux, c'est l'outil des petits ciseaux et c'est le raccourci CTRL-K ou CMD-K. Donc lorsque je clique sur les petits ciseaux, ça scinde le rush à l'endroit de ma tête de lecture. Je peux aussi choisir de ne conserver qu'un seul des deux éléments de mon rush, c'est-à-dire conserver que l'audio ou que la vidéo. Donc là, il suffirait de faire supprimer l'audio ou bien supprimer la vidéo. Et voilà. Et vous voyez, par exemple, le son, lorsqu'il se retrouve sans piste vidéo, il change de couleur et il devient vert. Le vert, c'est la couleur des pistes de son qui sont toutes seules. Comme on l'a vu tout à l'heure, je peux raccourcir un rush par sa gauche ou par sa droite. Son comportement ne sera pas le même selon qu'il est sur la piste vidéo 1 ou la piste vidéo 2. A la place de supprimer l'audio ou supprimer la vidéo, je peux rompre le lien audio et vidéo afin que chacun des deux éléments de mon rush devienne indépendant. Je romps le lien audio et vidéo. Ça peut être, par exemple, je supprime ce son-là et mettons que je veuille prendre, je veuille mettre à la place un autre son. Mettons, par exemple, le son de ce rush-là. Je le déplace. Je le mets ici. Et là, je peux choisir d'associer ensemble cette vidéo et ce son. Voilà. Et donc, maintenant, ils sont à nouveau un seul et même élément. Il y a comme ça toutes sortes de manipulations, toutes sortes de raccourcis. J'ai mis dans le drive un fichier recensant les différents raccourcis accessibles sous Premier Element. Dans les effets proposés par Element, on trouve des modifications temporelles, de quoi faire des accélérés, des ralentis et tout ça. La petite commande que je voulais vous montrer, c'est lorsque vous voulez modifier la vitesse de défilement d'un rush, vous sélectionnez le rush et vous faites CTRL-R ou CMD-R pour ouvrir le petit panneau extension temporelle. Et là, vous indiquez un pourcentage de combien vous voulez ralentir ou accélérer votre rush. Et vous allez voir en bas, le rush, la durée du rush, va se réduire de temps. Voilà. Donc là, il est accéléré cinq fois. Évidemment, le son lui aussi est accéléré. Vous pouvez choisir également de le faire défiler à l'envers, à sa vitesse ou accéléré. Si on veut insérer quelque chose, si on veut insérer un média dans notre timeline, je prends mon média, je le glisse, vous voyez qu'il déplace sur la droite tout le reste des rushs déjà présents sur la piste. Si je veux déplacer plusieurs éléments en même temps, je peux choisir de les associer, soit par un clic droit et je clique sur associer. Et à partir de ce moment-là, quand je sélectionne un élément, c'est tous les éléments qui lui sont associés qui sont sélectionnés en même temps. Ça peut être pratique pour déplacer des blocs, des séquences. Et le raccourci pour associer des éléments entre eux, c'est CTRL-G ou CMD-G. Toujours s'agissant de la manipulation des rushs, on va regarder les différentes manières de déplacer un rush. Que se passe-t-il si, par exemple, je choisis de mettre ce rush ici, entre le premier et le deuxième ? Si je le fais, il s'insère et il décale tout le montage qui est sur sa droite. Vous voyez, je vais dézoomer un peu pour que vous voyez mieux. Je le prends, je le décale, je l'insère, et voilà, il me montre le résultat. Voilà ce qu'il fait. Il s'est donc déplacé, mais vous voyez, il n'a pas comblé l'espace, ce qui peut être intéressant. Après, je prends cet espace et je le supprime. Si j'avais envie qu'il écrase, c'est-à-dire non pas qu'il décale vers la droite, mais qu'il écrase l'existant, au moment de le déplacer, j'appuierai sur la touche CTRL. Et vous voyez, il y a un effet négatif qui s'applique. C'est pour bien m'indiquer qu'il va écraser ce qu'il y a en dessous et pas décaler le montage. Démonstration. Voilà, il a écrasé les rushs qu'il y avait en dessous. Une autre petite astuce pour supprimer les rushs sur la piste 1 et leur demander qu'ils se comportent comme s'ils étaient sur la piste 2, c'est-à-dire qu'on les supprime sans fermer l'espace entre les rushs. Eh bien, il faut appuyer, c'est toujours la touche supprimer, mais accompagnée de la touche majuscule. Il faut donc faire majuscule supprimer et ça supprime le rush sur la piste 1 sans fermer l'espace ainsi créé. De temps en temps, lorsque je manipule les rushs, parfois, il m'arrive de me tromper et de cliquer sur cette petite bande jaune dont je n'ai pas encore parlé. C'est une bande jaune qui concerne les différents effets qu'on peut appliquer sur les rushs. Quand on zoome, on voit à quel effet se réfère la bande jaune. Vous voyez là, par exemple, que la bande jaune se réfère à l'effet opacité, ce que je peux changer. Je peux intervenir sur d'autres paramètres du rush. Cette bande jaune est relative à différents effets que je peux appliquer sur mon rush. Par défaut, c'est l'opacité, donc la transparence du rush, mais je peux agir sur d'autres valeurs comme la position, l'échelle, le point d'ancrage, etc. Sur la piste son, cette petite bande jaune sert essentiellement à mettre plus ou moins fort le son. Mais j'y reviendrai tout à l'heure au moment des images clés. Il est très facile d'ajouter un titre, des titres ou des sous-titres à son projet dans sa timeline. Mais ça peut s'avérer parfois un petit peu fastidieux car très répétitif. Il y a donc un bon ordre dans lequel faire les choses. Moi, par exemple, pour ce tuto, je sais que je vais devoir beaucoup chapitrer ma vidéo, donc mettre beaucoup de titres. qui doivent tous se ressembler. Donc là, j'ai repéré l'endroit où je voulais insérer mon titre. Je vais dans « Ressources du projet ». Dans le petit menu déroulant, je vais sur « Nouvelles éléments » et « Titrage » ou alors, dans le panneau de « Ressources » je fais un clic droit, « Nouvelles éléments » et « Titrage ». Un nouveau titre apparaît. Il clignote, il est prêt à taper. Voilà. Je supprime la partie de texte dont je ne veux pas. Éventuellement, je sélectionne le texte auquel je vais appliquer une police. Je peux grossir ou diminuer la taille de mon titre. Je tape le reste de mon titre. Je choisis évidemment si c'est justifié à gauche, centré, justifié à droite. Sur cette police, il n'y a pas de corps gras ni de corps en italique. Si je veux que ce soit pile au milieu de l'écran, il y a ces deux petits boutons. Donc là, j'aligne horizontalement et là, j'aligne verticalement. Ensuite, je choisis sa couleur. Alors, je peux rentrer ici le code couleur si j'en ai un très précis où je peux aller chercher ici dans la palette. Donc, vous voyez, il s'est inséré automatiquement à l'endroit de la tête de lecture. Il s'est inséré là où il y avait de la place, c'est-à-dire sur la piste vidéo 2. Et là, avant de passer à la suite, je prends le temps de renommer mon titre parce que je sais que, par exemple, dans mon projet, là, j'aurai beaucoup de titres et il faut que je les nomme pour les reconnaître facilement. Donc là, celui-là, c'est Timeline Secret. Très bien. Donc là, ça y est, j'ai fini de travailler avec ce titre-là. J'agirai ensuite sur sa durée, sur son apparition en fondu, etc. Mais admettons maintenant que je veuille remettre un autre titre ensuite à cet endroit-là de mon montage. Mettons que je veuille qu'il soit exactement pareil. Il sera donc très fastidieux de repartir depuis le début, de faire menu, nouvel élément, titrage, etc. Bien beaucoup plus simple, c'est, je prends le dernier titre que j'ai fait, je fais un clic droit et je lui dis de le dupliquer. Donc je peux le renommer tout de suite, hop, le timecode. Très bien. Je le glisse des pauses sur ma timeline et vous voyez, il est ici. Alors évidemment, le texte, c'est celui du titrage précédent. Si je double-clique, j'active la modification de texte et là, je peux sélectionner le texte et le modifier. Je n'ai pas besoin d'appuyer sur Enter, à chaque fois je me trompe. Je le modifie et ensuite, je clique dehors pour que la modification soit prise en compte. Pour déplacer le titre dans mon projet, je clique dessus et je vais ici dans ma fenêtre d'affichage. Je clique une fois dessus et vous voyez, je peux déplacer mon titrage et le mettre où je veux. Regardez cette petite croix dans un cercle, ça s'appelle le point d'ancrage. C'est quelque chose qu'on va aborder tout à l'heure avec les effets et les images clés. Si l'ordinateur sur lequel vous montez est équipé d'un micro, il peut être utile d'utiliser la fonction enregistrement de voix. Admettons par exemple que toute cette portion du son ne me convienne pas. Je me mets au début. Ici, je change le mode d'affichage. Je bascule en mode audio. Je vais l'enregistrer sur une piste à part et ensuite le remplacer. Je descends jusqu'à trouver ma piste de voix off. J'appuie sur le petit bouton d'enregistrement. Une petite fenêtre s'ouvre et je suis prêt à lancer l'enregistrement. Il va y avoir trois secondes de pré-roll comme on dit, trois secondes de délai avant que ça commence à enregistrer et je vais pouvoir enregistrer mon rush. 3, 2, 1. Voilà, là c'est décidé. Je ré-enregistre le son de mon rush. La piste a été enregistrée. Elle est venue se rajouter au reste de mon montage. Admettons donc que je veuille remplacer cette piste de son par celle-ci. Rien de plus simple. Je fais directement supprimer l'audio. Là, je prends la portion qui m'intéresse. On va dire que ça tombe bien. Je la glisse des pauses en remplacement de la piste audio précédente. Si je veux que les deux de rush fonctionnent ensemble comme un seul, je recrée le lien audio et vidéo. Et vous voyez, j'ai remplacé mon son d'origine par l'enregistrement de ma voix off. Petit tour d'horizon rapide des différents effets que nous propose Premier Elements. Il y a d'abord la sous-section retouche. Alors là, vous voyez, quand je clique sur retouche, si c'est un titre qui est sélectionné, c'est le panneau de titre et de texte qui s'affiche. Si je sélectionne un rush et que je clique sur retouche, je me retrouve avec différentes fonctions. Voilà, ça c'est pour l'étalonnage. On peut lui demander de faire un étalonnage automatique. Un étalonnage, je vous rappelle que c'est l'équilibrage des couleurs, des teintes, des contrastes, etc. Et là, ensuite, je passe sur la retouche du son. Dans les outils de base, il y a également certaines des fonctions récurrentes sur YouTube et ailleurs. Comme par exemple, le suivi de mouvements qui consiste en fait à faire qu'un texte, par exemple, suive le mouvement de tête d'une personne. Si vous voulez fabriquer un DVD, il y a également la possibilité. Ce qui m'intéresse le plus, déjà, moi, c'est les fonctions de base, mouvement et opacité. Ce sont les effets de base qu'on retrouve associés à cette barre jaune, ici. Alors, qu'est-ce que c'est l'opacité ? On va prendre un petit exemple. Je vais créer un cache de couleur, un cache de couleur rouge vif. Voilà. Je préfère qu'il s'insère sur ma piste vidéo 2, c'est-à-dire sur les pistes dédiées aux effets et aux titres. Son opacité est totale. Il n'est pas du tout transparent. Donc, évidemment, il cache mon rush d'en dessous. Je vais cliquer sur modifier, sur opacité. Je vais réduire son opacité et petit à petit, il va donc me faire découvrir ce qu'il y a en dessous de lui. Vous voyez, si je mets une très faible opacité, c'est comme si j'ajoutais une dominante de rouge à tout mon rush. Évidemment, ce qui serait intéressant, c'est de rendre certains de ces effets de mouvement ou d'opacité progressifs dans le temps. C'est à ça que vont nous servir les images clés. Et à défaut des images clés, pour des effets aussi simples qu'une apparition ou une disparition, il y a déjà fondu à l'ouverture et fondu à la fermeture. Si je clique là et là, et ensuite que je relis une roche, on voit bien qu'il y a un fondu en ouverture et un fondu en fermeture. Au niveau du mouvement, la position indique que le centre de notre rush est là. Là, c'est la position en abscisse et en ordonnée de notre rush. Si j'agis sur ces valeurs, alors là, vous voyez, c'est mon rush image qui est sélectionné. Je fais CTRL-Z, je sélectionne mon rush de titre. Voilà. Et dans le mouvement, je le remets un peu plus haut, un peu plus bas, un peu à gauche, un peu à droite. C'est un peu la même chose que venir cliquer ici dans l'image et le déplacer. Vous voyez, ça change les valeurs en direct. Il y a évidemment un effet d'échelle si je veux qu'il soit plus gros. Il y a la rotation horaire ou antihoraire. Voilà. Et c'est là que la notion de point d'ancrage va nous être importante parce qu'en fait, dans les effets de rotation, le centre de gravité autour duquel mon rush va tourner, c'est le point d'ancrage. Quand j'ai fait un effet de rotation, vous voyez, le centre est ici. Mon rush tourne autour de son centre, tourne autour de son point d'ancrage. Admettons que j'ai envie d'un autre effet, par exemple, comme je voudrais qu'il tourne en ayant comme centre de gravité le L de l'article, le timecode. Donc là, je clique dessus pour voir mon point d'ancrage et je vais le déplacer. En réalité, on a l'impression que je déplace mon titre. Ce n'est pas tout à fait exact. Je déplace le point d'ancrage. Si j'interviens ici, c'est le fichier en entier que je déplace. Et si j'interviens là, c'est juste le point d'ancrage. Donc je vais mettre le point d'ancrage vraiment, on va dire, entre le L et le E. Voilà. Je vais repositionner correctement mon fichier de titrage. Et maintenant, si je commence à faire tourner, vous voyez, il a comme centre de gravité son point d'ancrage là où je l'ai placé. Pour continuer le passage en vue des différents effets proposés par Premier Element, vous avez ici l'onglet vraiment FX, un effet spécial à proprement parler avec des effets vidéo, des effets audio divisés en différentes catégories qu'on ne va pas toutes passer en revue, évidemment. Et pour l'audio, il y a surtout des petits effets audio. Il y a également des effets de transition. Alors ces effets ont la particularité de se glisser, déposer à cheval entre deux rushs. Par exemple, si je prends l'effet rotation de spirale, je ne sais pas du tout ce que ça donne. je le glisse des pauses entre deux rushs. La durée minimale c'est une seconde. Mais moi, je préfère souvent quand les effets durent moins longtemps qu'une seconde. Donc admettons, une seconde. Je peux soit appliquer la transition exactement au milieu entre les deux plans, soit plutôt sur le rush de gauche, soit plutôt sur le rush de droite. Là, on va rester au milieu pour l'instant. Je vais zoomer un petit peu. On va voir ce qui s'est passé. Voilà. Donc vous voyez, là, c'est ma transition qui s'est affichée. Ici, il y a une petite barre orange qui indique qu'il y aura un calcul à faire pour que le rendu de cet effet soit définitif. Regardons un peu cet effet à quoi il ressemble. Magnifique. Indépendamment de sa qualité toute relative, je trouve qu'il dure un peu trop longtemps. Donc je vais zoomer et je vais réduire sa durée, par exemple, d'une demi-seconde, d'environ une demi-seconde et avec six images d'un côté et six images de l'autre pour un effet plus rapide. Voilà. Et là, si je veux me rendre compte de mon effet, si je ne suis pas absolument certain que ce qui s'affiche, c'est mon effet définitif, c'est là que la touche de rendu me sera utile ou bien la touche entrée, sur mon clavier, je clique sur rendu et alors là, comme je ne définis aucune zone de calcul, si j'appuie sur la touche de rendu, il va calculer tous les effets qu'il y a à calculer entre le début et la fin de ma zone de travail. Bon, là, ça tombe bien, il n'y a qu'un seul endroit où il y a de l'effet mais attention, des fois, ne pas vous lancer dans un calcul qui prenne des heures parce qu'en fait, vous auriez plein d'effets à calculer en même temps. Donc là, j'appuie sur rendu voilà, c'est allé très vite, le logiciel lance la lecture depuis le point d'entrée de ma zone de travail. Où est mon effet déjà ? Pour le retrouver, je vais chercher la petite zone verte. Voilà, c'est là. Donc, ça y est, il a calculé l'effet, il a rendu l'effet. Donc maintenant, je peux voir vraiment l'effet tel qu'il sera définitivement dans mon projet. bon, magnifique. Donc, on a des effets vidéo et audio. Ici, on peut appliquer différents effets de transition en vidéo ou en audio. Ici, je peux ajouter des titres graphiques, arrière-plan musical. j'imagine que c'est de la musique libre de droit que je peux ajouter si je le veux. Et ici, toutes sortes de petits machins plus ou moins animés que je peux ajouter sur ma piste vidéo où je veux. Voilà, ceux qui sont avec un bandeau bleu, je crois qu'ils les téléchargent depuis Internet. On va essayer. Hop, je vais mettre un petit papillon. Effectivement, il le télécharge depuis Internet et il vient s'ajouter là. Je ne suis pas absolument certain que ces effets vous soient essentiels, mais en tout cas, il importait de les passer en revue. Les images clés, c'est une notion vraiment importante puisque c'est ce qui permet de rendre les effets progressifs dans le temps. Je vois que dans mes pistes, lorsqu'elles sont développées, lorsqu'elles sont grandes, il y a ici ces petits losanges noirs qui sont les points de repère. C'est ça qu'on appelle les images clés. Admettons, par exemple, que je veuille que le son disparaisse petit à petit et que l'image passe au noir petit à petit. Ce que je vais faire donc, c'est que je vais placer des images clés sur les lignes jaunes. Ici, je place une image clé sur l'effet opacité et ici, je place une image clé sur l'effet sur la piste audio. ça, c'est le point de départ de mon effet. Ensuite, je vais aller à la fin supposée de mon effet, on va dire ici, lorsqu'il n'y a plus de son. Je remets des repères, je remets des images clés sur les deux pistes et maintenant, je peux agir directement sur ces images clés. Hop, ici et là. Comme vous voyez, là, je fais passer l'opacité de mon rush de 100% ici à 0% là. De la même façon, je fais passer mon volume sonore de son volume normal ici à un volume nul là. Et je me déplace d'image clé en image clé avec les petites flèches à côté des losanges, à côté des images clés. Voilà, ce principe est récurrent dans tous les logiciels de montage ou presque pour tous les effets ou presque, tous les effets qui sont, qui peuvent être progressifs dans le temps, vous pouvez y associer des images clés. Là, par exemple, si au lieu de mettre une image clé sur l'opacité, je vais prendre cette image clé et la supprimer. Voilà. Celle-là aussi, je prends l'image clé, je la supprime. Je peux aussi, évidemment, les prendre et les déplacer dans le temps. Mais voilà. Mettons que j'ai envie de déplacer mon rush. J'ai envie que mon rush aille de gauche à droite à un certain moment. Par exemple, à ce moment-là. Eh bien là, j'irai soit dans mouvement opacité, ici, soit je vais changer l'effet par défaut. Là, et je vais choisir position. Donc voilà, ça c'est la ligne jaune de l'effet position. Donc par défaut, il est là. Donc je lui dis, je lui mets une image clé. Voilà, c'est à partir de là que tu vas bouger. Et j'ai envie que ici, par exemple, eh bien tu sois, j'ai envie que le rush soit complètement sorti du cadre. Donc, je le prends et je le fais sortir. Et pour être sûr éventuellement de me déplacer de manière bien droite, je maintiens la touche majuscule enfoncée. Donc je le fais sortir du cadre. je le fais sortir du cadre. Voilà. Et donc là, il va sortir du cadre le temps d'aller de cette image à cette image. Bien sûr, je clique sur ouvrir. Et bien sûr, je clique sur ouvrir. Alors là, ce qui est... Donc, mon effet fonctionne très bien. Mais ce qui n'est pas très joli, c'est que la vitesse de déplacement est constante. C'est tout le temps la même. il n'y a pas d'effet d'accélération au départ ou d'effet de ralentissement à l'arrivée. Et ça, c'est dommage parce que ça met quelque chose d'un peu vivant dans un déplacement qui sinon paraît très mécanique. Donc, on va voir comment faire accélérer ou ralentir un effet. Pour que le mouvement ne soit pas tout le temps constant et uniforme, il est bon de changer en fait la nature de l'image clé. Je fais un clic droit dessus sur l'image clé et voilà. Et je peux choisir de fait la nature de mon image clé. Donc, par exemple, là, mon rush, je l'ai fait partir mais je vais le faire revenir. Donc là, vous voyez, sa position c'est 960 par 540. Très bien. L'image où il est complètement parti, je vais le mettre au milieu en fait et je vais rajouter une image clé ici où je veux qu'il revienne à sa position de départ. Donc là, je me souviens des valeurs que j'avais notées 960. Voyons le résultat. Voilà, il s'en va et il revient. Et ici, cette image clé là, je vais lui demander à ce que ça soit dégressif, c'est-à-dire à ce que ça ralentisse en arrivant. On va voir si on le sent. Donc là, normalement, il accélère en sortie. Là, il fait un gauche-droite, il fait un demi-tour comme un nageur dans sa piscine. Et là, il ralentit en arrivant à sa destination finale. Alors, peut-être que le mouvement est un peu trop rapide pour qu'on s'en rende bien compte. Je vais aller vérifier si j'ai bien changé la nature des images clés dans le petit panneau qui leur est réservé dans le mouvement et opacité. Donc ici, s'affichent bien les images clés du rush qui est sélectionné. Et on voit bien à leur forme de sablier que les images clés de début et de fin ont un effet appliqué sur elles comme Bézier, Progressif, etc. Je peux bien sûr ici déplacer les images clés, agir directement sur elles pour faire varier mon effet dans le temps. Alors, au niveau des effets, il peut parfois être un petit peu fastidieux de créer un effet pour un rush et ensuite de vouloir l'appliquer à l'identique sur tous les autres rushs. Je vous montre en vitesse un premier principe, par exemple le mouvement. Admettons que je choisisse de zoomer très légèrement dans mon image. par exemple, je grossis de 115%, de 15% et je recentre un peu mon personnage. Voilà, ce réglage-là, je le trouve bien. Donc, j'ai un peu bougé la position et mon échelle est à 115%. Comment ensuite appliquer la même chose au rush suivant ? Eh bien, je peux prendre le mouvement, faire un clic droit dessus et je copie le mouvement. Ensuite, je sélectionne les trois rushs suivants et sans autre forme de procès, je fais contrôle V. Comme vous le voyez sur chaque élément, les propriétés de mouvement et de position ont été reproduites. Il est possible de prendre l'effet d'un rush et de le copier-coller sur d'autres rushs. S'agissant des effets d'étalonnage, il peut être opportun de pouvoir appliquer un seul et même effet à tout un groupe de rushs, à tout un groupe de plans, comme par exemple des plans qui appartiendraient à une seule et même séquence. Là, par exemple, on va considérer que c'est toujours la même luminosité, c'est toujours la même rush. Ce n'est pas tout à fait exact puisque j'ai tourné en lumière naturelle, donc la lumière naturelle change toujours un peu. Dans ces cas-là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas appliquer mes modifications directement sur mon clip, directement sur mon rush, mais plutôt sur un calque que j'ajoute à mon rush. Je vais dans « Ressources du projet ». J'appuie sur « Nouvelle élément » « Calque d'effet ». Ce calque d'effet, je le glisse des pauses par exemple au début de mon rush et là, je vais le prendre et l'étendre sur toute la durée de ma séquence. Voilà. Et c'est en fait sur ce calque d'effet lui-même que je vais après appliquer mes effets de correction colorimétrique ou de déformation de la lentille ou ce genre de trucs. Par exemple, je ne sais pas, déformation de la lentille, qu'est-ce que ça donne ? Hop, je le mets. Voilà, très bien. Je vais accentuer un peu la courbure. Formidable. Je vais mettre un autre effet, admettons, un effet film ancien. Très bien. Je le glisse des pauses sur mon calque d'effet. Vous voyez que mon calque d'effet, là, il est surmonté d'une barre orange. C'est-à-dire que, pour l'instant, le logiciel m'affiche un aperçu assez proche de la réalité, mais ce n'est pas l'effet définitif. Il faudra le calculer avant. Là, il a beaucoup de mal à afficher le résultat en temps réel parce que l'effet est un petit peu lourd et parce que je suis en mode d'affichage optimal. Si je fais mode de qualité de lecture la plus faible, là, je pense qu'il aura moins de problèmes. Mais, bon, évidemment, j'ai un peu plus de mal à me rendre compte. On va voir ce qu'il me dit en automatique. Voilà. C'est un petit peu difficile pour lui. C'est normal, parce que là, on bidouille absolument tous les pixels. Donc, chaque pixel est à recalculer. Si je veux me rendre compte de l'effet sans perdre des heures à calculer l'intégralité de l'effet, je peux changer ma zone de travail. Je vais la mettre ici de là à là, par exemple. Là, il doit calculer combien de secondes ? Il va calculer... Oui, ça fait encore beaucoup. On va dire une dizaine de secondes. Voilà. Donc, je lance le rendu juste de cette partie-là pour voir ce que donne l'effet. C'est parti. Donc là, je vais accélérer ma vidéo. J'ai beau avoir un ordinateur assez puissant, vous voyez, lorsqu'on met beaucoup d'effets, ça peut devenir... Les résultats peuvent devenir assez longs et lents à calculer. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, on ne fait les effets vraiment qu'à la toute fin lorsque tout est réglé au niveau de l'image, au niveau du rythme et des points de coupe. Et vous voyez, il lui aura quand même fallu 2 à 3 minutes pour ne calculer que ces 10 secondes. Voilà. Donc, ça y est, il a calculé l'effet et il me propose le résultat en lisant du début à la fin de ma zone de travail. Parfois, il arrive qu'on ait touché malgré soi aux dossiers qui sont rangés dans notre ordinateur. Le logiciel peut perdre le lien vers les médias. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut nous arriver assez souvent. Au lieu de voir notre rush, on voit, écrit ça, médias offline, pour une raison ou pour une autre, soit que j'ai supprimé un dossier, soit que j'ai supprimé un fichier, soit que je l'ai renommé, le logiciel ne trouve plus le lien vers ce média. Eh bien, qu'à cela ne tienne, une fois que j'ai localisé où était ce média, je double-clique sur mon rush. Là, pour les besoins de l'exercice, je me suis contenté de renommer le rush et je lui ai dit tu vas utiliser ce rush en lieu et place du média offline. Donc, je le sélectionne et voilà, et vous voyez mon média est de retour. Donc, si vous tombez sur cet écran, pas de panique, c'est que quelque chose a bougé dans l'organisation de vos dossiers ou de vos fichiers. voilà, je suis revenu sur le montage du film que vous êtes en train de regarder. Il n'est pas encore tout à fait terminé mais admettons que je veuille l'exporter. Ça, c'est encore la partie que je n'ai pas fini de dérocher et de mettre en forme. Au moment de lancer mon export, je vais lui demander de n'exporter que ma zone de travail. Ma zone de travail, elle est délimitée par ces deux poignées grises ici et là. Je clique sur exporter et partager. qu'est-ce que j'ai comme possibilité d'exporter uniquement une image fixe, d'exporter uniquement du son. Je peux choisir de l'exporter en vue d'une mise en ligne YouTube ou Vimeo. Vous voyez la différence au niveau des réglages, c'est essentiellement le débit de données, c'est-à-dire le volume d'informations qui transitent à la seconde. Donc là, c'est vraiment un export prévu pour la diffusion en ligne avec donc un débit standard à 6 mégas et un débit haute qualité à 10 mégas. Si je veux l'exporter sur mon ordinateur, je peux plus agir sur la qualité sur le débit, enfin pas tellement plus en fait. J'ai débit faible à 5 mégas, débit moyen à 15 et haut débit à 32 mégas. Pour 2 minutes, ça fait 553 mégas. C'est déjà quand même assez conséquent. J'ai choisi différents formats. bien sûr. Comme j'ai filmé en 1080p, je choisis de conserver le même format pour mon exportation. Le codec qui va servir à l'encodage, c'est le H264. Je vous en ai sûrement parlé pendant la formation. Et alors là, vous voyez, si je lançais tel quel mon export, il exporterait l'intégralité de mon montage. Je ne veux pas ça, je veux juste qu'il exporte la barre de la zone de travail. j'active, je coche cette case-là, partagez seulement la barre de la zone de travail. Le fichier que j'ai fabriqué durera 14 minutes, 26 secondes et, tiens, 26 images. C'est étonnant puisque normalement, mes rushs sont à 25 images par seconde, mais c'est parce que Premier Element se règle par défaut sur la fréquence d'image nord-américaine, c'est-à-dire 30 images par seconde. Je peux, si je le souhaite, si ça m'embête un petit peu, ce qui est le cas pour moi parce que je suis un peu tâtillon et perfectionniste, je vais aller dans les réglages avancés et je vais me créer un preset dans lequel je vérifie que je respecte bien la fréquence d'image de mes rushs initiaux qui est de 25 images par seconde. Là, ces presets rendus à la résolution maximale, c'est pour calculer encore plus avant, plus soigneusement tous les effets, etc. L'export durera plus longtemps mais il sera en quelque sorte plus soigneux, non pas que la différence soit visible à un œil non averti. Voilà, le reste, tout est grisé. Alors, le réglage du débit, c'est un petit peu particulier. Lorsque mes images sont toujours d'une même nature, je peux faire un CBR, c'est-à-dire un débit constant, débit binaire constant. si jamais j'ai des natures d'images très variées avec des vagues, avec la lueur qui joue dans un feuillage et par ailleurs des gens en interview ou ce genre de choses, je préférerais le débit à taux variable et si je veux vraiment soigner mon export, je lui demanderais de calculer deux fois ce débit à taux variable. Vous voyez, le rendu à la résolution maximale améliore la qualité de la vidéo mais augmente la durée du codage et là, si je choisis de faire deux passages, eh bien, mon rendu sera particulièrement long mais disons que c'est un réglage à privilégier pour le rendu final du film final. Je lui dis OK, config perso une, je la nomme. donc maintenant j'ai ma propre configuration d'exportation qui est bien à 25 images par seconde en 1920 par 1080 avec un débit de données moyen d'environ 15 mégas. Je n'oublie pas de cocher partager seulement la barre de la zone de travail et voilà, là je suis prêt donc à exporter mon film. Le nom du fichier ça va être tuto première element je l'exporte dans mon dossier global tuto première element j'ai créé un sous-dossier export à cause de tous ces petits essais d'exportation que je ferai avant de lancer mon export définitif. Voilà, je suis prêt à le lancer là donc il est parti pour un temps de calcul qui va être relativement long voilà un petit aperçu du montage du film là où j'en suis je n'ai pas encore tout à fait fini je n'ai pas appliqué les effets ni rien mais je voulais vous montrer l'intérêt de prendre le temps d'organiser correctement ces médias c'est que depuis que j'ai commencé ce montage et bien j'ai utilisé de plus en plus de sources et de ressources vous voyez par exemple mes rushs à la fin mes captures d'écran il y a tout ça et dans les ressources du projet il y a tous mes rushs il y a également tous les sons-seuls que j'ai fait tous les titrages que j'ai ajouté etc etc il est donc important de prendre toujours bien le temps d'organiser correctement ces médias de les renommer parce qu'après il peut devenir très compliqué de s'y retrouver voilà c'est la fin de ce tuto je vais regarder mon export se fabriquer tranquillement j'espère qu'il vous aura été utile n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions des commentaires des interrogations et je vous dis à très bientôt à bientôt